Bonjour tout le monde, ici c'est Oeagraph et aujourd'hui à bouffer en cave, on va tester un produit pour les hiltans de Pâques carrément, plutôt plus trois produits, des oeufs de Pâques Cadbury, donc connaissez ça, c'est pas mal sûr que n'importe qui qui écoute la chaîne, n'importe qui qui vit au Québec, au Canada ou même en Amérique connaisse ça, c'est des petits oeufs au chocolat avec des oeufs de Pâques, avec quelque chose à l'intérieur qui est normalement genre un blanc et un jaune très sucré, qui a un genre de crème dedans, le monde adore ça, ils sont vraiment vraiment bons d'habitude et ils en ont sorti des sortes variées, j'en ai une ou deux sortes que je suis pas mal sûr que le monde a déjà essayé, mais que moi personnellement, j'ai jamais eu la chance d'essayer, plus un troisième qui est récent en fait, qu'il y a même quelqu'un dans les commentaires d'une autre vidéo qui l'a mentionné et quand j'ai vu ça, c'est genre non, faut quelque chose dessus, ça a l'air tellement bon. Fait qu'on va commencer avec un oeuf Oreo, donc vraiment, c'est un oeuf Cadbury Oreo, donc j'imagine essayer du chocolat avec la crème Oreo à l'intérieur, on va essayer ça tout de suite, ils sont bizarres les nouveaux petits emballages, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. L'emballage en genre de papier qu'ils mettaient dessus avant, grassant, enlevé, collait sur tout, donc quand on arrivait après ça pour bouffer l'oeuf, c'est genre bon, il y a de l'aluminium qui ne reste jamais sur l'oeuf moindrement qui a coulé. Regarde, un beau petit cop qu'on peut tenir de même, puis se dire, ah, j'ai mon oeuf à bouffer, donc je peux même le garder dedans, comme ça. On va écouter, ouais, à l'Oreo, ouais, qu'est-ce que ça donne? Let's go, j'ai l'eau à la bouche en plus. Oh wow, on peut le voir ici, là, il y a de la crème, puis il y a des morceaux de biscuits à l'intérieur, fait que c'est pas juste la crème Oreo, c'est aussi des morceaux de biscuits Oreo qu'il y a dedans, puis avec le chocolat de Cadbury, c'est vraiment, vraiment bon. Je vais essayer une autre bouchée, parce que, euh, on va s'en donner à coeur, ouais. Je pensais que ça allait être mon moins favori, tant donné que, Oreo, d'habitude, je ne tripe pas full là-dessus. Préférences personnelles, je n'ai jamais vraiment trippé sur les Oreo, puis c'était genre biscuits au brésil de chocolat, puis des affaires de même. Mais lui, l'oeuf Cadbury Oreo, là, vraiment, vraiment bon. Je suis vraiment surpris, je suis vraiment, vraiment surpris de ça. Donc, ouais, ça, ça va valer la peine, pardon. Ça, ça, ça valait vraiment la peine. On va le finir avec un truc que ça. Fait que c'est bon pour l'oeuf Oreo. C'est surprenant, vraiment bon, sérieusement. Moi, je le disais, Oreo, d'habitude, ça, c'est pas mon style de biscuits. Puis les bords que j'ai fait l'autre fois, les bords Oreo que j'ai fait, étaient bonnes. Mais ça, c'est, dans les produits Oreo, c'est pas mal dans le top, dans le top, dans le top, de ce que j'ai pu essayer à date. Alors, de suite, on a l'oeuf Caramilk. Je vais avoir une chambouze de sucre. Après ça, ça va être ridicule. Il y en a un que j'ai déjà essayé. Bien, j'ai déjà mangé, mais j'ai jamais essayé sur caméra. C'est déjà que ça va être bon parce que le chocolat Caramilk est excellent. On va se lancer là-dedans de suite. Une fois, on l'ouvre de la même manière. Et voilà. C'est comme un oeuf. Comme ça, voilà. Sérieusement, le fait qu'ils ont changé leur emballage pour des petits oeufs à la même, je sais que ça fait peut-être un an ou deux, c'est de même. Mais je mentionne, c'est pas mal plus plaisant d'avoir ces emballages-là que d'avoir un papier de nuyme par-dessus. Fait que l'oeuf Caramilk, on essaie ça de rendre là. C'est une chose que Caramilk fait vraiment bien, c'est leur Caramilk. Leur Caramilk. Leur Caramilk. Puis on peut voir, c'est que c'est plein de Caramilk. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Du coup, j'en ai pogné tant que ça parce qu'ils en mettent dedans et qu'ils ne veulent pas que ça s'écrase. Je n'ai pas pogné une grosse majorité. On va essayer notre bouchée. Chocolat typiquement Caramilk. C'est super bon. Sérieusement. Très bon chocolat pour ça. Ça vaut la peine. On peut pas se cacher, Caramilk, c'est dur à battre. J'en achète pas souvent des bords de chocolat Caramilk. Mais quand j'arrive à goûter un produit qui a son Caramilk dedans, puis ça arrive que je le fais, ça me rappelle à quel point qu'ils sont vraiment bons, les Caramilk, normalement. On va finir celui-là aussi, tant que ça. Et voilà pour l'œuf Caramilk. Deuxièmement un bon goût d'embauche. Ça vaut la peine. Et là, ça c'est l'élément qui est... Parce que je sais pas à quoi m'attendre. L'œuf Chips Ahoy. Donc vraiment, un œuf Cadbury, avec un mélange de biscuits à l'intérieur. Un chavante, écoutez. Prends une gorge d'eau parce que j'ai un goût de sucre et de Caramilk dans la bouche, puis c'est ridicule. Voilà. Ouh. Je dépense ce ILE dans pas long. Donc. L'œuf Caramilk Chips Ahoy. Donc c'est supposé être un œuf Cadbury, avec la préparation à biscuits à l'intérieur. J'adore les biscuits Chips Ahoy. Surtout les biscuits tendres Chips Ahoy. Fait que je me demande à quoi... Qu'est-ce que ça va être? Ça va-t-il être genre juste un gros chocolat? Ou quelque chose de même? Ah ok, c'est vraiment un œuf. On a l'œuf ici. J'ai même pas encore mordu dedans, puis ça sent le biscuit. Le biscuit, je veux pas, ça coûte comme un... Ça donne un air de sec un peu. Puis, déjà j'ai l'odeur de biscuit qui vient de l'œuf. Fait que c'est bon signe, ça. C'est très très bon signe. Fait que, let's go, on va essayer ça. On va voir qu'est-ce que ça donne ici, là. Fait brasser beaucoup à l'œuf Oreo. Dans le sens qu'on a un petit goût de chocolat, mais... Au lieu de mettre une pâte de biscuit dedans, je sais pas si c'est une pâte de biscuit, mais... Ça goûte... Ça goûte pas vraiment le biscuit. Un peu, ouais. Ah! 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 C'est ça l'affaire. Ok. Euh... Je me suis donné un petit peu de crémage, voir, parce qu'il y a comme des morceaux dedans. On voit que c'est comme des morceaux de chocolat, ça fait la même, là. Et, euh... Je me demandais si c'est du chocolat ou c'est du biscuit. Mais les petits morceaux noirs, c'est par exemple dans l'Oreo, c'est les petits morceaux de biscuit. Puis le crémage, j'essaie de... Essaye d'imiter un biscuit. Mais ça goûte pas tant le biscuit à Chip's Ark, tant que ça. Ça goûte juste comme l'Oreo, mais sans le goût du crémage Oreo. Avec un coup bizarre, quasiment, de beurre de pinotte. Ça sera pas juste beurre de pinotte. C'est comme un beurre de pinotte qui goûte pas grand-chose, avec des morceaux de biscuit à l'intérieur. Des biscuits Oreo. Non, ben j'étais un peu déçu, là. Je vais prendre un autre bouchée pour être sûr, là. Mais, hein. Ben, ben, je suis déçu un peu. Je m'attendais à ce que celle-là soit mon favori, puis... Je suis totalement déçu. Sérieusement, l'Oreo était meilleur. Caramel Cossy était vraiment meilleur que ça, puis... Non, on peut voir, là, c'est... C'est bizarre, ça goûte pas le biscuit. J'ai pas l'impression de manger un biscuit Chips Ahoy. J'ai pas le goût de ça. L'Oreo, on le goûte vraiment. Caramel, on le goûte vraiment. Ça, je sais pas c'est quoi c'est pour oser goûter. C'est dommage. On le fait des appareils, là. Je peux le faire sortir. Je suis vraiment déçu. Chips Ahoy, mais je pensais que j'allais vraiment l'adorer, là. Mais pas en tout. Il y a un bon goût. Il y a un bon goût. Je le cacherais pas, mais... C'est pas le goût qu'on s'entendrait de goûter, disons. Je suis déçu. C'est pas pareil. Si quelqu'un m'en offrirait un, je le prendrais, puis je le mangerais, mais... Je préférais, rendu là, avoir un Oreo, un caramel, ou même un oeuf standard, mais... Les goûts sont dans la nature, puis veux, veux pas, on peut pas tout avoir les affaires parfaites non plus. Donc, c'était ça pour les oeufs Cadbury, il y a des saveurs différentes. C'est là que j'ai été capable de trouver. S'il y en a d'autres, je ne sais pas ce qu'ils sont. Je sais que les mini-egg, mais les mini-egg, c'est une autre affaire. Quand même, l'Oreo, super bon. L'Oreo, écoute, vraiment bon, c'est comme que j'ai dit. Je suis pas un fan des Oreos, puis je trouve que ça, l'oeuf Cadbury Oreo, est carrément le meilleur produit Oreo que j'ai jamais goûté. L'oeuf caramel, c'est l'oeuf Cadbury avec du caramel de caramel dedans. C'est dur de manquer sa chose avec ça. C'est juste comme vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais un des deux mondes, comment on va dire? Mais ça, par exemple, Chips à oeuf. Non. Je vois pas la drape en toute. Je suis déçu, parce que quelqu'un m'a dit que ça coûte vraiment le biscuit, mais non, je ne coûte pas le biscuit. Je coûte juste une crème avec des morceaux de biscuit Oreo dedans. C'est triste un peu. Mais c'est tout pour ça. Si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime, c'est toujours bien apprécié. Si vous êtes tombé sur la chaîne par hasard, puis vous aimez le type de contenu, autant des bouffées en cave comme ça, que mes vidéos de gaming, ben, abonnez-vous. Vous allez tenir au courant des nouvelles publications que je vais mettre sur la chaîne. Et dernièrement, si vous avez des commentaires sur la vidéo, sur la chaîne, ou sur le produit, comment, sur les oeufs, si vous préférez un type d'oeuf comparé à un autre, peut-être juste l'original, comment. Il y a une section en dessous de la vidéo pour écrire vos commentaires. Fait que lâchez-le à vous loose. Moi, je lis tous les commentaires, puis je réponds quand c'est nécessaire. Avec tout ça, c'était Waygraph, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501